Générique Générique Les mondiaux de cyclisme s'éteint en ce moment à Saint-Quentin en Yvelines. Nous allons nous y rendre tout de suite pour retrouver Mickaël Ennemi d'Euro et notre consultant, champion sur piste Yann Dujardier. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Est-ce que cette deuxième journée de compétition a été bonne pour les Français et pour François Pervis qui rentrait en compétition ? Oui justement, François Pervis rentrait aujourd'hui en compétition. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de sa course ou simplement Yann Dujardier ? Tout en gestion de l'effort, il a fait un sprint qui a duré à peine 80 mètres pour terminer deuxième de sa série. On l'a vu vraiment très serein et je pense qu'il s'est vraiment rassuré sur son état de forme. Oui parce qu'il a eu des petits pépins dans sa préparation. Tout à fait, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec lui hier, il était un petit peu inquiet. Je le sentais depuis quelques temps, il était un petit peu inquiet. Là vraiment, je pense qu'il s'est rassuré sur cette série qui était vraiment de très haut niveau. Et justement, vous pensez qu'il a des chances de médaille, c'est possible ou pas aujourd'hui, enfin sur cette épreuve en tout cas ? Sur le Kérine, François est tenant du titre, donc logiquement il peut aller chercher le titre et donc une médaille. Médaille d'or. Médaille d'or bien sûr. Je pense qu'il serait déçu d'avoir une médaille autre que le maillot ce soir. En plus, ça lui permettrait d'enlever la pression pour la suite parce que son gros objectif c'est de conserver un titre de champion du monde cette année. Parce qu'il a vraiment beaucoup de compétition sur ces championnats du monde. Justement, ça ne va pas être trop difficile pour lui de gérer justement les efforts. C'était le même programme l'année dernière. Il a fait les trois titres l'année dernière. Il est habitué, il est préparé pour. Mickaël d'Almeda a le même programme et donc ils sont préparés pour ça. Il n'y a aucun souci, j'ai posé la question hier à Mickaël. Il y a un petit mot aussi sur les autres Français qui sont engagés aujourd'hui ? Alors on a Sandy Claire et Olivier Montauban sur le 500 m féminin. Elles n'ont jamais brillé au niveau international. Maintenant, on voit très bien que le public booste nos pistes. On sent vraiment ce public, vraiment du vélodrome. On sent un très fort chauvinisme. C'est vrai que dès que les Français sont en piste. Il y a des drapeaux bleus de partout. Et ça cripe beaucoup plus fort dès que les Français sont en piste. C'est vrai que le public va vraiment les booster et donc pourquoi pas aller chercher un podium. Un petit peu comme elle a failli le faire hier, Elise sur la course à points. Et justement, un petit mot sur Elise justement qui a terminé donc quatrième de la course à points. À deux points. À deux points. Avec une chute. Avec une chute qui l'a plutôt boostée. Elise Delsen. Elise Delsen qui l'a plutôt boostée en fait pour la suite. J'ai lu un interview d'elle aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle est tombée sur d'autres épreuves où elle a décroché des titres. Donc du coup, elle s'est dit je vais gagner. Et le problème, c'est qu'à 30 tours, elle n'y a pas cru assez. Elle aurait dû rester dans la route allemande et qu'elle avait pris un tour. Et c'est vraiment la petite erreur qu'elle fait. Elle a un petit moment de déconcentration de 10 tours et ça lui coûte le podium. Ça pourra lui servir peut-être d'expérience pour l'avenir ? J'en suis sûr. C'est le type d'erreur qu'il faut ne pas reproduire. Et un petit mot également sur la belle médaille d'or justement de la vitesse par équipe française. Une médaille d'or un petit peu sur tapis vert, mais méritée. Parce qu'ils n'ont pas fait de faute. Les Néo-Zélandais ont fait une erreur. Une erreur pas de débutant, mais ils ont un point de règlement qui n'a pas été respecté. Donc les Français sont champions du monde. Ça lance très bien la semaine pour l'équipe de France. Ça va enlever la pression à tout le monde. Justement, ça booste peut-être l'équipe de France. Justement, cette première médaille, ça lance complètement ces championnats du monde. Ça modifie complètement. Si on avait fait une médaille d'argent, la pression n'aurait pas été la même. Parce qu'il faut aller chercher ce premier titre pour pouvoir démarrer correctement un championnat. Et là, c'est idéal pour la suite. Et on a vraiment encore de très belles chances aujourd'hui. Un petit mot sur Grégory Boger aussi. L'autre tête d'affiche du cyclisme tricolore ici à Saint-Quentin-Niblin. Vous en pensez quoi des performances de Grégory Boger ? Il ne fait pas le meilleur temps sur le premier tour, mais il est présent. Je pense que son gros objectif est quand même la vitesse individuelle qui commencera samedi. On sait aussi que sur le 200 mètres, ce n'est pas lui plus rapide, mais c'est un vrai guerrier. Et on a deux très belles chances de médailles sur la vitesse individuelle avec François Perdice et Grégory Boger. On va regarder ça justement dans un instant, mais peut-être pour vous faire réagir, vous qui êtes tous les deux au cœur de cette piste au record. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire, après deux jours presque plein de compétitions, que c'est déjà un succès, cette organisation en France de ces mondiaux ? Pour l'instant, oui, on peut le dire. Les places sont toutes vendues. Il y a 5500 spectateurs environ en moyenne. Là, pour l'instant, nous sommes en pause. Donc là, pour l'instant, les spectateurs vont à la buvette, etc. Mais sinon, oui, oui, là, on peut dire clairement que les championnats du monde sont pour l'instant une réussite. Tout le monde a le sourire. Tout le monde a le sourire et ça va durer. Et ça va durer surtout que, vous l'avez dit, la France est d'ores et déjà en or sur la vitesse par équipe dominée par la Nouvelle-Zélande en finale homme. La France a finalement obtenu ce titre lors d'une faute des Néo-Zélandais. Un mauvais passage de relais. Grégory Boger, Kevin Ciro, Michael Dalmeda, les Bleus décrochent leur premier titre dans la discipline depuis 2009 dans cette discipline. Le clan français a réussi ses débuts dans ses championnats du monde sur la piste du Vélodrome de 50 ans en Yvelines. Grégory Boger, Kevin Ciro et Michael Dalmeda sont montés sur la plus haute marche du podium dans l'épreuve de vitesse par équipe. Une médaille inespérée pour les tricolores. La Nouvelle-Zélande avait remporté cette finale avec 3 dixièmes d'avance sur les Français avant d'être disqualifiés pour passage de relais hors zone. Conséquence, les Bleus sont en or. Ça fait depuis 2011 qu'on veut aller le chercher ce titre. On tourne autour. Et là, de surcroît, être à la maison avec un public comme il y avait, c'était vraiment satisfaisant. J'avais couru en 2006 aussi où il y avait la même ambiance à Bordeaux. Et là, d'être à la maison sur notre piste d'entraînement de tous les jours et de voir ce public et de monter sa première marche, c'est mouvant. C'est pas une fin en soi, mais presque. Donc voilà, on ne va pas bouder notre plaisir. Aujourd'hui, on est champion du monde. On est meilleurs. On a ce si beau maillot sur nos épaules. Donc voilà, on va en profiter. À la sortie du podium, les Français ont salué la performance de leurs adversaires du jour. On est très satisfait. Voilà, on a quand même franchi la ligne en deuxième. Il ne faut pas l'oublier. Il y a eu une erreur technique de nos adversaires. Est-ce que c'est ce qui leur a permis de faire le meilleur temps ? On ne sait pas. On n'est pas là pour en discuter. Ça fait donc plusieurs années qu'ils sont aussi sur les podiums. Mais ils étaient champions du monde en titre l'année passée. Une équipe forte aussi, montante. Et je pense que maintenant, ça va être une équipe qui va aussi côtoyer les places sur les Jeux. Donc il va falloir faire attention à eux et bien se préparer. Une médaille et des espoirs pour l'avenir. Les sprinters français sont désormais considérés comme les favoris pour un podium aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. On pense à Rio depuis bien longtemps. Depuis, vous savez, depuis notre finale aux Jeux Olympiques à Londres. On pense déjà à Rio. On a vu ce qui nous a manqué. Nous, on est sans arrêt dans la recherche pour rattraper ce qui nous a manqué. Aujourd'hui, on est champions du monde. C'est bien, c'est beau. Mais on ne va pas s'enflammer. Ce n'est pas une fin en soi. On ne s'assoit pas là-dessus. Il n'y a rien d'acquis. Les champions du monde, ce n'est pas être champions olympiques. Ce n'est pas la même chose. Avant de penser aux Jeux de Rio et aux médailles olympiques, les sprinters tricolores veulent savourer leurs titres. La France est une habituée de cette distinction. Les Bleus ont remporté ce mercredi soir leur 11e titre en vitesse par équipe depuis 1995. Un record. 18h08, si vous nous suivez en direct. Et nous repartons tout de suite pour Montigny-le-Bretonneux, où se trouve ce Vélodrome national avec cette compétition internationale qui se déroule. On va s'intéresser à présent aux hommes de l'ombre un petit peu, avec Michael Midoro qui est sur place pour la rédaction. Vous êtes aux côtés d'un médecin. C'est ça. Je suis à côté du docteur Francis Jansson, qui coordonne justement tous les centres de secours ici au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvine. Alors, ça se déroule comment ? Il y a combien de personnes qui s'occupent justement de l'infirmerie, etc., au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvine ? Alors, on a trois infirmeries. On a une infirmerie de piste, une infirmerie pour le public et une infirmerie centrale. Elles sont équipées avec tous les moyens que vous pouvez imaginer. Ça va depuis le cardioscope jusqu'à des orthèses pour les fractures, etc. Et elles sont équipées de personnel, bien sûr. Nous sommes huit médecins infirmières, médecins du sport, médecins urgentistes, infirmiers ou infirmières urgentistes, et accompagnés de onze secouristes avec deux ambulances. Et ça se passe comment quand un coureur se blesse sur la piste ? Comment ça se passe exactement ? Il est réceptionné par des pompiers. Ça se passe comment ? Expliquez-nous. Alors, écoutez, c'est tout simple. De chaque côté de la piste, nous avons deux secouristes de chaque côté de la piste en attente de la chute avec ce qu'on appelle un brancard, un plan dur, si l'on parle plus technique. Et de chaque côté, avec eux, il y a également un médecin ou une infirmière urgentiste. Donc, dès que la chute a lieu, c'est déclenché par le commissaire et moi-même, qui envoie l'une ou l'autre de ces deux équipes. Et selon la gravité, il est évident que d'autres secouristes viennent aider les secouristes qui sont sur la piste et l'infirmier ou le médecin qui est sur la piste. Parce qu'on peut avoir des chutes avec 5, 6, 7, 8 coureurs dans certaines courses en pelotant. Et vous me le disiez tout à l'heure, il y a également des incidents dans le public, aussi dû à la chaleur, notamment, qui est de 25 à 30 degrés sur la piste et même qui peut monter jusqu'à 35 degrés dans les tribunes. Alors, effectivement, on a actuellement, c'est paradoxal, on n'a pas beaucoup de chutes, mais on a énormément d'infectieux parmi les coureurs. Et parmi les infectieux, c'est-à-dire angines, bronchites, etc. Mais parmi le public, la chaleur en haut, j'ai monté un thermomètre, la chaleur en haut est à 37 degrés actuellement. Et nous avons des enfants qui vomissent, nous avons des personnes âgées qui font des malaises vagales, etc. Et vous êtes un petit peu une légende dans le milieu médical et sur les championnats du monde. Et les Jeux Olympiques, vous êtes à 11 participations, c'est ça, aux Jeux Olympiques, en tant que médecin ? Oui, c'est exact. Je suis multi-carte, je ne devrais pas le dire. Je ne devrais pas parler de moi, je devrais parler plutôt de mon équipe. Mais effectivement, je travaille dans quatre fédérations sportives et je suis dans quatre commissions médicales centrales, en particulier l'athlétisme, etc. Mais effectivement, j'ai fait 11 Jeux Olympiques comme médecin avec différentes spécialités. Et ces championnats du monde, ils sont réussis selon vous, là, pour l'instant ? Alors, ces championnats du monde sont exceptionnels pour le spectacle. Mais pour nous, au niveau médical, c'est aussi exceptionnel. Parce que j'ai une équipe qui est pleine de convivialité. Et toute la journée, nous avons des moments dans les petites pauses de convivialité, style une tarte aux pommes par-ci, style une tarte aux couets, parce que je suis lorrain. Et donc, voilà. Et rassurez-nous, le cyclisme sur piste, ce n'est pas dangereux ? Le cyclisme sur piste n'est pas dangereux du tout. Ils sont extrêmement préparés. La préparation physique de ces sportifs, j'en ai eu beaucoup dans ma clientèle, puisque venant d'Aquitaine maintenant, j'avais un Pôle France en Aquitaine, dont j'étais le responsable, et où nous avons eu tous les champions du monde. Il y en a quelques-uns juniors, il y en a quelques-uns qui sont maintenant seniors. Et donc, c'est des acrobates. C'est des acrobates. Et je dis, et je le répète à tous les entraîneurs, je ne suis pas entraîneur, mais ça doit passer par la piste. Obligatoirement, il y a des routiers qui ne veulent pas faire de piste, mais c'est hyper important, la piste, pour l'acrobatie, la souplesse, etc., sur route. Et vous avez noué des liens avec certains couvreurs à force de les côtoyer ? Bien sûr, j'ai côtoyé un garçon que vous connaissez bien, et qui maintenant n'est plus dans le staff équipe de France. J'étais au mariage de Florian Rousseau, par exemple. J'ai eu dans ma clientèle 40 ans de clientèle, 152 pros qui sont devenus pros. Je les ai eus comme gamins, je les ai eus comme gamins ou gamines. J'ai rencontré là, dans mon hôtel aujourd'hui, ce matin, par exemple, mademoiselle, madame, mais anciennement, mademoiselle Imbert, qui tournait à l'époque avec Catherine Marsal. Donc, des anciennes, on a... Vous avez côtoyé toutes les gloires. Le docteur Janson qui est intarissable, on l'a bien entendu. Merci pour ces témoignages et toutes ces anecdotes. Merci. On va finalement vous laisser aller aider le public aussi, parce qu'on l'a bien compris, là où c'est le plus difficile, dans ce chaudron qui ne cesse de bouillir, c'est tout en haut. 37 degrés, vous l'avez dit. Il y a du travail pour vous. Et puis, la compétition qui va aussi reprendre. Merci, Michael. N'hésitez pas à intervenir à nouveau s'il y a du nouveau et des évolutions, des champions, le directeur national qui se promène dans le coin. N'hésitez pas à nous... Revenir vers nous. Merci, Michael. Merci beaucoup. On va juste parler encore un petit peu de ces événements, de ces mondiaux de cyclisme, en écoutant à présent le public. Événement qui se joue, qui se déroule à guichet fermé, plus de 5000 personnes. Écoutez ce micro-trottoir réalisé dans les traverses du Vélodrome. J'ai vu le Vélodrome en construction. Je suis passé ici pendant des années. Je l'ai vu grandir et j'avais qu'une seule attente, c'était de venir à la première grande manifestation internationale. Et là, franchement, c'est du bonheur. On est venu hier, franchement, c'est bien organisé, c'est très bien. À la télé, j'ai déjà vu un petit peu, mais bon, là, je crois que ça va être quelque chose de bien, de beaucoup mieux quand même. Ça va être plus agréable. On n'a pas beaucoup de connaissances. On a appris hier un petit peu sur le terrain, là, les consignes, enfin, les informations. Et c'était du bonheur. Et on va se régaler encore tous les jours à suivre, là. Et nous sommes ravis. Et nous reviendrons certainement. Et est-ce que tu as un français, toi, que tu aimes bien ? François Pervis. C'est ton préféré ? Oui. C'est la première fois que j'ai un vélodrome. Et puis c'est le plus joli en France, qui vient d'être construit en 2013, c'est ça ? Donc, l'impression, la première impression, c'est magnifique. Allez, pour François ! Allez, François Pervis, qui est donc en compétition. Les mondiaux de cyclisme qui se poursuivent. Et c'est toujours à suivre sur TVFIL jusqu'à la fin de la semaine. Et même lundi, dans une édition spéciale du 7-8 Sports, préparée par Michael Elmidoro. On reprend le cours de l'actualité de ce jeudi 19 février. On va parler politique et ses élections départementales. Dans le canton de Trappes, l'union de la droite vient de tenir son premier point presse afin de présenter son programme. La droite qui va tenter d'arracher ce secteur de Trappes, ce canton de Trappes et l'encours. La verrière à la gauche. Le maire de l'encours en campagne, aux côtés de sa deuxième adjointe, Jean-Michel Fourgousse et Anne Capio, pour représenter la droite dans ce scrutin départemental sur le canton de Trappes, qui couvre également les villes de la verrière et de l'encours. Et sans surprise, le programme porte principalement sur l'emploi, mais aussi sur l'éducation. Impliqués dans le développement du numérique à l'école, dans leur ville, le binôme souhaite étendre le dispositif. Oui, parce que beaucoup de Trappes m'ont dit que ce n'est pas normal qu'on n'ait pas le même système qu'à l'encours, pour nos enfants. Donc, message entendu, oui, on va leur donner le même système qui est considéré comme exemplaire en France, des l'encours. Plutôt qu'on voit les Trappes qui se battent pour venir à l'encours et que ce n'est jamais facile, on va leur mettre le même système qu'à l'encours, ainsi qu'à la verrière. À ceux qui se disent surpris par cette candidature de Jean-Michel Fourgousse, que l'on imaginait plutôt vouloir reprendre en 2017 son poste de député, perdu au profit de Benoît Hamon. Le principal intéressé évoque une nécessité pour aider financièrement les villes du secteur. Aujourd'hui, il y a une asphyxie financière de toutes les communes et dans cette situation, la solution, c'est d'aller chercher des fonds dans d'autres structures comme le Conseil général ou le Conseil régional, en attendant que les législatives. Et c'est vrai que, donc, moi j'y vais pour aller chercher de nouveaux moyens. Sur le canton de Trappes, 5 listes se présentent et la gauche se montre particulièrement divisée. La liste menée par la diverse gauche sortante Jeannine Marie n'a pas reçu le soutien du Front de Gauche et du Parti communiste. Et l'invité de ce 19 février, c'est Jean-Yves Amathieu. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le nouveau responsable local de France Parkinson. On va évoquer votre poste et puis parler de cette maladie aussi. On va juste repartir quelques instants et très rapidement pour le Vélodrome national. Mickaël, vous êtes avec le directeur technique national. Directeur technique national, c'est ça. Vincent Jacquet. Alors, Vincent Jacquet, les championnats du monde ne pouvaient pas mieux commencer. Effectivement, une très belle médaille d'Aurière hier soir. Sortie vraiment à la surprise avec cette disqualification des Néo-Zélandais. Mais je peux vous dire que c'est énormément de travail des équipes de France, effectivement. On est parfaitement contents de cette médaille. Ça nous a lancé, ça a lancé la dynamique de l'équipe de France. On l'a vu aujourd'hui, notamment sur la poursuite par équipe, puisque l'équipe de France bat de nouveau son record de France. se place parmi les 8 meilleures nations mondiales. Il faut savoir qu'il y a 8 mois, on était à la 29e place. Aujourd'hui, on a remonté petit à petit. Et effectivement, c'est une belle performance qu'on attend. Juste, comment vous expliquez justement ce succès, cette remontée aussi fulgurante de classement ? Le travail, l'abnégation, les valeurs, le respect. Et puis, on a mis tout un socle de relation avec le secteur professionnel, puisque la quasi-totalité, même la totalité des membres de l'équipe de France de poursuite par équipe est dans une équipe professionnelle. Donc, on a relié, on a retissé du lien avec les directeurs des équipes pro. Et on a planifié la saison et on suit parfaitement bien leur évolution. C'est un travail partagé et ce renouveau, il est là aussi. Et l'objectif, toujours 5 médailles, c'est ça ? Oui, toujours 5 médailles. On les espère, on a une chance de médaille par soir. Donc, effectivement, on attend impatiemment le Kérine ce soir avec deux représentants dans les demi-finales, François Pervis et Mickaël Dalméda. Les favoris, les favoris des pavres. Oui, tout à fait. Et puis, sur les féminines, le 500 mètres avec une rentrée en liste de Sandy Clair. Et on vous souhaite, bien évidemment, encore plein de succès. On y reviendra, bien sûr, sur TV Fil. Merci, Vincent Jacquet. Merci, Mickaël, également. Donc, on passe à présent à l'entretien de cette édition du journal. Je le disais avec Jean-Yves Amathieu, pour parler de cette association France Parkinson. On va parler de la maladie, tout d'abord, maladie neurodégénérative chronique. Elle se caractérise comment, cette maladie de Parkinson ? Elle se caractérise par un problème de motricité, c'est-à-dire que les patients qui sont atteints de cette maladie vont avoir des raideurs, des douleurs, et ainsi de suite, donc de façon assez importante. Et c'est ce qui caractérise la maladie. Même s'il peut y avoir, de temps en temps, des tremblements. Et c'est ce que l'opinion publique détecte en premier, c'est des tremblements. Alors que tous les médecins voient, normalement, les scènes cliniques dus à la raideur. Vous dites l'opinion publique, justement, ce qui est souvent retenu par le grand public, c'est l'âge avancé pour être victime de cette maladie. Et pourtant, la moyenne d'âge, c'est 58 ans. Tout à fait, tout à fait. Il y a des gens qui ont la maladie de Parkinson à 40 ans et qui vont vivre pendant 30 ou 40 ans avec cette maladie-là. On peut l'accompagner ? On peut vivre avec ? Quels sont les traitements aujourd'hui ? Ça ne se soigne pas ? Non, ça ne se soigne pas. Les traitements vont compenser le manque de dopamine. Mais ce qui est important, c'est justement de commencer à travailler pour ne pas avoir des problèmes de raideur. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'exercice physique, comme on le prescrit à l'ensemble des personnes qui prennent un peu d'âge. C'est-à-dire que c'est bien de faire des exercices, c'est bien d'aller à la piscine, c'est bien d'avoir un kiné, c'est bien de se bouger. La recherche avance malgré tout ? Elle avance. France Parkinson la sponsorise par ses budgets et autres et donc apporte une somme aux alentours de 800 000 euros tous les ans pour la recherche sur Parkinson. Ça fait partie de vos missions. Vos missions également, parmi vos missions également, accompagner l'entourage, parce que c'est très difficile pour l'entourage. Forcément, on parle des malades, mais l'entourage, il faut aussi qu'il accepte, qu'il puisse être présent. On appelle les gens des aidants, dans notre jargon, c'est-à-dire que c'est le conjoint souvent de la personne qui va accompagner, qui va faire de continuer à se bouger et autres, qui va motiver au début, c'est-à-dire qui sait, moi je sais que par exemple un femme me motive de bouger et de faire des choses. Par contre, un peu plus tard, il y a des gens, c'est aussi qu'ils vont arrêter de conduire, donc ils ont besoin de garder de la mobilité à travers leur conjoint. Vous êtes atteint de cette maladie de Parkinson. Vous l'avez appris comment ? Comment vous l'avez vécu ? Et comment vous le vivez aujourd'hui ? Moi, je l'ai vécu, disons, normalement pour moi, parce que dans ma famille, mes parents l'avaient. Et c'est, bon, il faut voir que la maladie de Parkinson, dans 15% des cas, c'est héréditaire. Et donc à partir du moment où on a dans son entourage des gens qui ont eu la maladie de Parkinson et qui ont vécu et qui vivent encore avec, c'est, disons, acceptable. Par contre, il y a des gens qui ont vu des personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui étaient très diminuées. Et là, ça peut faire un choc. C'est une maladie qui est méconnue, finalement. Parce qu'on en parle souvent, librement. Enfin, vous parliez de ces tremblements. Il y a beaucoup d'idées reçues. Mais au final, c'est assez... Il y a quand même 150 000 personnes qui ont la maladie de Parkinson en France. Donc c'est beaucoup, quand même. C'est vrai que pour Alzheimer, c'est 800 000. Mais justement, quand j'évoquais cet aspect-là méconnu, est-ce que les pouvoirs publics s'en saisissent ? Est-ce qu'il y a des plans d'action qui sont menés ? Est-ce que c'est suffisant, de votre point de vue, en tant qu'associatif et responsable sur le département de France ? Tout à fait. Il y a eu un livre blanc qui a été établi par France Parkinson, qui a été communiqué au gouvernement. Il y a un plan maladie neurodégénérative qui a été mis en place. Alors au départ, il ne devait pas y avoir trop de choses de Parkinson. Par contre, tout a été mis dedans. Donc on se pose des questions. Parce que quand on met tout, ça veut dire que c'est peut-être un petit peu difficile. Mais il faut scinder les deux. Parce que Parkinson et Alzheimer, c'est vrai que c'est une maladie au niveau du cerveau. Mais les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Il y a des adhérents, il y a des bénévoles aussi dans votre association. Quel est le rôle d'un bénévole ? Les bénévoles, c'est des fois d'être simplement une personne qui peut prendre un coup de fil, qui peut aider quelqu'un à nouveau. Mais il y a aussi des bénévoles comme des psys. Il y a aussi des bénévoles comme des gens qui vont permettre d'aider, par exemple, des personnes qui travaillent. Et donc il faut les aider, de connaître leurs droits et autres. Donc des juristes qui vont aider. On voit quelques images. C'était cet après-midi. La nouvelle directrice générale qui est venue rencontrer justement les malades, les adhérents, les bénévoles. Ça fait partie aussi de vos missions. Vous organisez beaucoup de rencontres. Il y en a eu une encore aujourd'hui de discussions entre malades pour favoriser l'échange. Il faut que... Parce que c'est vrai qu'il y a quand même, dans ces maladies un petit peu difficiles, il peut y avoir beaucoup de déni. C'est-à-dire des gens qui ne veulent pas en parler, qui ne veulent pas le dire, qui ne veulent pas échanger, et qui restent dans leur coin et qui ne sortent plus. Donc il faut... Et justement, France Parkinson est là pour les aider, pour mettre en place aussi des activités comme de la chorale, comme de l'aide des danses et autres, pour que justement, les gens se motivent un peu de faire des choses. Vous êtes le nouveau responsable départemental. Vos priorités ? Les priorités, moi, c'est surtout d'axer mon travail par rapport aux jeunes diagnostiqués, de façon à pouvoir les aider, à pouvoir trouver des solutions et de faire des choses avec eux. Pas toujours avec des groupes de parkinsoniens, comme on dit, mais aussi avec des gens, parce qu'il faut rester dans le monde normal. Il ne faut pas aller tout de suite du côté des malades, parce que sinon, après, bon, sachant qu'on a 20 ou 30 ans à vivre avec, on a le temps d'y arriver. Et puis, c'est surtout de, comment dire, de les aider et de faire en sorte que l'opinion publique, que les gens se posent des questions quand ils commencent à avoir des raideurs. Si on a 60 ans et qu'on a des raideurs, ce n'est pas toujours des rhumatismes. C'est-à-dire un signe... Tout à fait. Il faut s'enmercier, en tout cas. Il y a des choses aussi, comme par exemple, Parkinson, il y a la perte de l'odorat. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'odorat 5 ou 6 ans avant d'être diagnostiqué. Et vous, par exemple, dans votre cas, il y a eu des signes annonciateurs ? Moi, comme mes parents avaient la maladie de Parkinson et ma fille, orthophoniste, elle m'a dit à un moment que tu ressembles de plus en plus à papy. C'est-à-dire que quand tu te promènes, tu ne balances pas trop les bras, tu es un peu voûté, tu es un peu raide, tu traînes les pieds. Et donc, elle m'a dit consulte et puis elle m'a indiqué un professeur à consulter à la Pitié-Salle-Pétrière. Donc, n'hésitez pas à consulter si vous avez des inquiétudes. En tout cas, aussi, vous rapprochez des associations comme France Parkinson qui pourra vous renseigner. Merci, Jean-Yves Mathieu, d'être passé sur ce plateau. Nouveau responsable du comité évinois de France Parkinson. C'est la fin de ce journal. Votre soirée sur TV Fil, c'est notamment avec Florane Parfait pour Filéco. A demain, vendredi, pour le journal de la semaine. Et puis, bien sûr, pour un point complet sur ces mondiaux de cyclisme qui se déroulent actuellement au Vélodrome National à Saint-Quentin-en-Yves-Line. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada